Une rencontre avec un pan du patrimoine culturel du Burkina, une initiation des plus jeunes en vue d'affronter la vie adulte. L'activité se passe dans la communauté Sémé, dans le Kénodougou, et un fait à retenir. L'initiation intervient par intervalle de 40 années. Sur la cérémonie officielle de fin d'initiation, le reportage de Manika Yen et Adama Julien Dambélé. Les donoblés sont de retour du bois sacré, et c'est dans la joie que la communauté Sémé accueille ici ces nouveaux initiés. Ils auront passé un long séjour dans la brousse pour intégrer certains rites et des pratiques sociales propres à ce groupe ethnique du Kénodougou. Cette cérémonie officielle consacre ainsi le passage de ces jeunes à l'âge adulte du point de vue de la société traditionnelle Sémé. Les donoblés, ils séjournent pendant trois mois en brousse dans les poids sacrés pour s'initier, et vos valeurs Sémé. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y participer. Et cela se passe tous les 40 ans en pays, Sémé. En entrant de cette génération, la sauvegarde de nos valeurs, coutumière et ancestrale. C'est ma première fois de voir ça, et je suis très heureux d'être là pour voir, et j'ai vu que c'est la même chose que moi aussi. Nous on ne le fait que chaque 7 ans, mais ici c'est 40 ans. Dieu bénit, tous ceux qui ont organisé, vraiment j'étais content. Cette initiation concerne plusieurs générations, et la dernière en date dans la cité du Verger, remonte à 1986, sous le capitaine Isidore Thomas Sankara. Au regard du contexte national, les donoblés 2024 prennent ici pour nom de baptême le capitaine Ibrahim Traoré. Le nom de baptême de donoblés 2024 magnifie l'engagement pris par le gouvernement et la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré de mettre en avant nos cultures et nos valeurs identitaires. Aussi, voudrait rassurer les donoblés du capitaine Traoré Ibrahim, que le gouvernement travaillera à les accompagner dans la défense des valeurs qui, à travers ces festivités, font de très belles manières la promotion de la culture sémère. Quand on parle de retour aux ressources, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, comme vous l'avez vu, ce sont des jeunes gens qui séjournent pendant pratiquement des mois dans les bois sacrés pour apprendre les règles de la société, pour intégrer des valeurs, mais aussi et surtout pour pouvoir être des hommes dits et surtout qui incarnent l'intégrité. Cette phase de présentation publique passée, chaque groupe de donoblés rejoindra son quartier d'origine où les nouveaux initiés pourront continuer leur apprentissage auprès des aînés. C'est dans trois jours que chacun pourra enfin rejoindre son domicile.